Charlotte doit identifier les valeurs de x pour lesquelles la fonction h de x égale x au cube moins 6x au carré plus 12x a un extrémum local. Voici sa réponse. Alors à la première étape, apparemment, elle a calculé la dérivée de h, la fonction h prime donc. Ensuite à l'étape 2, elle a essayé de déterminer les solutions de h prime de x égale 0, donc les valeurs qui annulent la dérivée. Elle a trouvé que la valeur qui annule la dérivée, c'était x égale 2, et donc elle en déduit que cette valeur est un candidat pour être un extrémum local. Et puis à l'étape 3, elle déduit que h admet un extrémum local en x égale 2. La réponse de Charlotte est-elle correcte ? Si ce n'est pas le cas, quelle est son erreur ? Donc à toi de jouer, mets la vidéo sur pause et essaye de répondre à cette question, et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors je vais essayer de répondre moi-même à cette question directement. Donc ce que je vais commencer par faire, comme elle, c'est de calculer la dérivée h prime. Alors pour calculer h prime, je vais utiliser plusieurs fois la règle de dérivation des fonctions puissance. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré, moins la dérivée de 6x au carré. Alors la dérivée de x au carré, c'est 2x, donc la dérivée de moins 6x au carré, c'est moins 12x. Et puis la dérivée de 12x, c'est 12. Voilà, alors ici je peux factoriser 3, et je vais avoir 3 facteurs de x au carré, moins 4x plus 4. Et x au carré, moins 4x plus 4, ça c'est une identité remarquable, c'est x moins 2 au carré. Donc finalement j'obtiens que h prime de x, c'est 3 fois x moins 2 au carré. Donc son calcul ici était juste, ça c'est bien. Alors ensuite, il faut trouver les valeurs de x qui annulent cette dérivée. Donc il faut que 3 fois x moins 2 au carré soit égal à 0. Et effectivement, ça c'est vrai pour x égale 2. C'est la seule solution, c'est x égale 2 qui annule la dérivée. Donc sa deuxième étape était bonne aussi. Ça veut dire qu'effectivement, cette valeur x égale 2, c'est ce qu'on appelle un point critique. Donc c'est un candidat pour être un extrémum local. Alors ensuite, elle a sauté à cette conclusion-là. H admet un extrémum local en x égale 2. Donc en fait ici, elle a supposé que toutes les valeurs candidates ici, donc toutes les solutions de l'équation h prime de x égale 0, donnaient forcément des extrémums locaux. Or en fait, ça c'est pas tout à fait vrai, parce que si tu regardes, alors on trouve un extrémum local, par exemple dans un cas comme ça, ou tu as une courbe comme ça, et ce qui se passe, donc ici, ça serait un maximum. Le maximum serait ce point-là. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce point-là ? Effectivement, ici, la tangente est horizontale, donc le nombre dérivé est bien égal à 0. Donc h prime de x est égal à 0 pour ce point-là. Mais regarde ce qui se passe maintenant autour de ce point-là. Tu vois qu'ici, par exemple, si je trace la tangente, elle a une pente positive. Là aussi, elle a une pente positive. Et puis la pente devient 0 en ce point-là, qui est le point critique. Et puis après le point, après ce point critique, après cette valeur critique de x, eh bien la pente devient négative. Ici, on a des pentes négatives. Donc dans cette situation-là, où on a un maximum local, eh bien ce qu'on peut voir, c'est que, la pente de la tangente change de signe, donc le nombre dérivé change de signe quand on passe l'abscisse de ce point-là. Alors ça, c'est un maximum. Et puis par contre, on pourrait avoir un minimum local. Donc un minimum local, ça serait quelque chose comme ça, une courbe qui serait localement quelque chose comme ça. Ici, en ce point-là, qui serait le minimum local, on a effectivement aussi une tangente horizontale, donc un nombre dérivé égal à 0. Mais si tu regardes autour ce qui se passe, dans cette partie-là, on a des tangentes qui ont des pentes négatives. Voilà, partout ici, les pentes sont négatives. Ensuite, en ce point-là, la pente devient égale à 0. Et puis ensuite, quand on dépasse ce point-là, eh bien les pentes des tangentes deviennent positives. Donc ça, c'est un minimum. Ça, c'est un minimum. Et tu vois que là aussi, on a effectivement un point critique, donc un point où la tangente est horizontale, le nombre dérivé est égal à 0, mais le nombre dérivé change de signe quand on passe ce point-là. Il est d'abord négatif, puis positif. Ici, c'était positif, puis négatif. Il y a d'autres cas possibles où on a une valeur critique, donc un point où h' de x est égal à 0, mais sans avoir de maximum relatif. Par exemple, une courbe qui serait quelque chose comme ça. Voilà, donc par exemple la courbe de la fonction cube. Tu vois qu'ici, en ce point-là, on a une tangente horizontale, donc le nombre dérivé en ce point-là est effectivement égal à 0. h' de x serait égal à 0 ici. Mais tu vois qu'on n'a ni un maximum ni un minimum. Et en effet, ce qui se passe, c'est que la tangente ici a une pente positive. Là, elle est positive aussi. Elle est un peu diminuée. Ensuite, ici, elle est égale à 0. Mais après, dans cette partie-là, tu vois que la pente de la tangente, au lieu d'être négative et donc d'avoir changé de signe, elle réaugmente et elle est de nouveau positive. Voilà. Donc en fait, on ne peut pas passer de cette étape-là à cette étape-là sans regarder un petit peu plus ce qui se passe et donc examiner si la dérivée change de signe en x égale 2. Alors là, il y aurait plusieurs façons de faire. Tu pourrais te dire, bon, je vais prendre quelques valeurs autour de la valeur 2. Donc ici, x et ici, h' de x. Je vais prendre quelques valeurs de la dérivée pour voir si elle change de signe. Donc je sais que pour x égale 2, la dérivée est égale à 0. Et on pourrait aller regarder pour x égale 1, par exemple, et pour x égale 3. Alors pour x égale 1, on aurait 3 fois 1 moins 2 au carré. 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc moins 1 au carré, ça fait 1. Multiplié par 3, ça fait 3. Donc ici, c'est positif. Et puis, pour x égale 3, alors 3 moins 2, ça fait 1. Donc 1 au carré fois 3, ça fait 3 aussi. Donc tu vois qu'ici, on a une dérivée qui est positive avant la valeur x égale 2 et qui est positive après la valeur x égale 2. Donc ça, ça te donne une indication que probablement, on n'a pas un extrémum local ici. Alors tu me diras, c'est pas très précis parce que ça pourrait être un extrémum local sur un intervalle plus petit centré autour de 2. Alors c'est une bonne remarque, mais ici, en fait, c'est pas possible puisqu'on sait que la seule valeur où la dérivée s'annule, c'est x égale 2. Et donc, il ne peut pas y avoir de changement de signe ailleurs qu'en x égale 2. Et d'ailleurs, ici, on peut s'en convaincre d'une autre manière en regardant l'expression de la dérivée parce que h' de x, on a dit que c'était 3 fois x moins 2 au carré. Et en fait, x moins 2 au carré, ça, c'est toujours positif. Et quand je multiplie par 3, eh bien, j'obtiens un nombre qui est toujours positif. Donc h' de x, ici, est toujours supérieur ou égal à 0. Ce qui nous assure ici que, finalement, la dérivée ne change pas de signe en x égale 2. Donc on n'a pas un extrémum local en x égale 2. Donc l'étape 3, ici, est fausse. Je vais le noter comme ça, si tu veux. Et en fait, l'erreur qu'elle a faite, c'est qu'elle n'a pas étudié le signe de h' de x et qu'elle n'a pas regardé si, effectivement, on avait un changement de signe en x égale 2. et en x égale 2. Sous-titrage Société Radio-Canada et en x égale 2.